Approche-toi, mon enfant bien-aimé, avec un cœur rempli de confiance, et sache que cette journée est réservée à ta bénédiction, un rendez-vous divin pour que la joie te submerge. Imagine que je dissipe les ombres de tristesse de ton âme, les fardeaux qui ont depuis longtemps obscurci ta lumière, et ma main aimante et puissante reposant sur ta tête les effacera. Je désire ardemment que tu ressentes le grand réconfort qui découle du fait de relâcher tes préoccupations et tes fardeaux dans mes mains toujours prêtes. Permets-moi de renforcer ton esprit dans les recoins tranquilles de ton cœur. Écoute mon doux chuchotement, un rappel immortel de mon amour pour toi. Je t'adore hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Mon amour est inébranlable, aussi vaste que les cieux, éternel et illimité. Mon plus profond souhait est de te tendre la main et de te guider à travers les difficultés du monde qui peuvent causer en toi des blessures profondes. Je suis toujours présent, prêt à éclairer ton chemin. Ma carte sacrée est tracée avec soin et grâce, te guidant vers la liberté guérissante, une vie heureuse et une renaissance de tes sens spirituels. Permets-moi de saisir ta main et de te conduire sur le chemin tranquille de la paix et de la sérénité dans ton cœur. Permets aux graines de la joie profonde et durable de germer et de croître ensemble. Tu n'as jamais été abandonné par ton Père céleste qui t'aime tendrement. Je suis venu raviver ton destin. Crois en moi, tu n'es ni perdu ni confus. Tu es simplement dans un état de repos mental, une pause sacrée avant l'aube d'une vigueur renouvelée et de la clarté, mon enfant bien-aimé. Je vais alléger ton avenir de rêves éphémères ou de projets inachevés. Je refuse de te permettre d'écouter ceux qui essaient de voler ton temps et tes ressources, t'éloignant de tes objectifs pour poursuivre les leurs. Ce n'est pas la voie de mon royaume spirituel. J'ai planté des rêves dans ton cœur et avec mon aide, tu les réaliseras. Tu vaincras les géants et détruiras les ténèbres. Mais tu dois d'abord vivre en ma présence, absorbant la sagesse qui te servira de guide et de force. Ce voyage n'admet pas la précipitation, sache-le. Ce n'est pas une question d'émotions passagères ou de sentiments superficiels. Tu as évolué en caractère et en stabilité. Tu as dépassé ce domaine précédent. J'ai l'intention de t'accompagner avec mes mots. Sois attentif à mes signes, car je viendrai vers toi avec les premières lueurs du matin. Je te donnerai le don de la sagesse spirituelle. Ne laisse pas mes mots s'échapper. Il y aura des jours de joie, des jours de tristesse, des moments d'engourdissement et des sauts extatiques. Cependant, dans ce domaine surnaturel exalté, réfugie-toi dans les Écritures pour te nourrir de ma parole, et quand tu seras confronté à une décision ou à une adversité, viens dans mon étreinte, que mon Saint-Esprit enveloppera. Tu trouveras réconfort et conseil pour faire face aux défis de la vie. Suis mes conseils ici. Je t'ordonne d'éviter de t'empêtrer dans des dettes à long terme. Résiste à la pression du monde pour te mettre en esclavage. Fais une pause, réfléchis et ne te laisse pas piéger par les imprudents qui profitent des innocents. Utilise ta sagesse, la prudence, le courage et l'intelligence comme un bouclier. Tu dois éviter la malhonnêteté et les promesses qui vont à l'encontre de ma volonté, afin de prévenir le mal et d'éviter que ta famille ne soit piégée dans la douleur à cause de tes mauvaises décisions. N'oublie pas que si tu tombes dans le péché, mes bras restent ouverts. Mon pardon est éternel. Je pardonnerai ton cœur contrit et te ramènerai sur la bonne voie par l'amour. Je te mets en garde contre les dangers de cet environnement difficile. L'ennemi est rusé, attendant de profiter de toute perte de concentration ou de confiance, te guidant dans des pièges invisibles. Mes paroles émanent d'un profond amour et visent à maintenir ton âme, ton esprit, ton cœur, ton esprit et ton corps vigilants. Cherche-moi dans mes écritures, où ma volonté et mon plan de salut se révèlent chaque matin lorsque tu te lèves et passes par le portail mystique vers ma présence. Je te donne mon amour infini. Te sens-tu d'être si adoré, protégé et aimé ? Mon objectif est que tu aies confiance en mon amour, que tu ressentes ma présence ou que tu entendes ma voix. Tes sentiments ne définissent pas notre lien. Fais confiance à ma parole écrite, car c'est une assurance définitive que rien, pas même les épreuves les plus féroces, ne peuvent te séparer de mon amour. Même au milieu d'une foule d'ennemis, tu ne seras jamais seul ni désespéré et n'aies aucun doute sur mon affection illimitée. Sois assuré, car tu connais mon engagement inébranlable, tiens-y fermement avec une foi inébranlable, même lorsque la tentation se présente ou lorsque tu te sens faible, lorsque tes projets échouent, que la trahison assombrit ton chemin ou que la déception frappe. N'oublie pas ma présence protectrice. Elle t'enveloppe, il n'est pas nécessaire de chercher la consolation ailleurs. Proclame-le avec audace et que les cieux eux-mêmes témoignent de la foi et de la conviction de ton esprit en moi. Ta foi en moi, cher enfant, va au-delà des simples sentiments. Tu n'es pas pris au piège par des émotions éphémères. Ta foi demeure inébranlable. Sois loyal et persévérant dans ton engagement envers ma parole sainte. Place ta confiance en elle et proclame-la avec conviction. Je crois en toi et je sais que des légions invisibles d'anges combattants se rassemblent autour de toi. Je suis maintenant en train de lutter en ton nom. Il est décidé et affirmé que tu ne seras pas libéré de tes épreuves tant que tu n'auras pas surmonté tes obstacles. C'est mon propre engagement et j'ai l'intention de le tenir. La joie pénètre dès ce jour ton cœur, inspirant le courage et apportant la paix que tu recherches. Même si tu ressens un mouvement inexplicable, je t'en supplie, mon enfant, reste convaincu de ma présence à tes côtés. Même si elle n'est pas exprimée, mon amour pour toi est infini. Je suis ton protecteur éternel jour et nuit. Je suis avec toi, saluant ton âme. Je suis là chaque matin pour t'accompagner tout au long de la journée. Je t'aime chaque jour où tu m'appelles. Attends ma réaction et sache que j'entends tes cris toutes ces nuits de pleurs. Je suis impatient de te transmettre un sentiment profond qui dissipera ta peine éradiquera la solitude, vaincra la dépression et te guérira qui te ronge. Chaque blessure persistante dans ton cœur, ta foi est évidente, les pensera, crois-moi. Mais je veux que tu accompagnes tes prières de larmes sincères, que tu te dévoiles complètement en ma présence, ne cachant rien, révélant l'ensemble de tes expériences, le bon, le mauvais, le lait, le lointain, les injustices et l'amertume profonde qui semble dormir mais ronge insidieusement ton âme, provoquant l'angoisse, volant ta paix et te plongeant dans le désespoir. Ne t'accroche pas à ces fardeaux ni aux émotions qui envahissent l'obscurité de l'aube. Je vais tout revitaliser, même en transformant tes triomphes et joies passées, t'apportant de plus grandes victoires et une joie éternelle que personne ne pourra t'enlever. Dès maintenant, concentre-toi sur la renaissance de tes rêves. Il n'y a aucune raison de revivre le passé ou de rechercher ceux qui ont avancé. Pourquoi retourner sur la terre du rejet et abandonner la misère qu'ils ont causée ? Tu as eu assez de déceptions. Tout cela est derrière toi. Tu es maintenant en route vers une vie bénie et si quelqu'un se moque de ta foi, souviens-toi que tu as un Père céleste qui te protégera. Si quelqu'un souhaite te nuire, il devra chercher le repentir ou tomber dans un abîme sombre. Aborde chaque jour avec la foi que tu ressens et si tu ne ressens rien, n'aie pas peur de venir converser avec moi. J'écouterai tes paroles. Viens à moi sans la moindre hésitation. Si la tristesse est revenue et que d'anciens tourmenteurs sont réapparus, tes émotions viendront à point nommé. Je te guérirai et te libérerai quand tu entreras dans ma présence. Tu briseras les liens qui te retenaient et mon souffle divin dissipera les nuages lourds qui entravent ta vie. Cherche-moi au début de la nuit, à midi, à tout moment où tu as besoin de mon amour divin et je t'envelopperai de lui. Ceci est un message pour mes guerriers. Écoute-le jusqu'au bout. Si tu te sens appelé et te reconnais parmi eux, comme je l'ai répété, ne néglige pas mes paroles. Les excuses liées à l'âge, à la santé ou aux finances n'ont pas leur place ici pour mes guerriers prêts à me faire confiance. Je promets d'aplanir tes chemins et d'ouvrir des portes de manière surnaturelle. Tu es mon élu. Dans les moments d'incertitude, l'enfant se prépare à triompher et s'accroche à l'espoir. Mes promesses t'invitent à croire totalement en moi et je réaliserai ma volonté dans ta vie. Des choses merveilleuses t'attendent alors que tu es rempli de courage, inébranlable dans la foi et que tu affrontes vaillamment chaque défi, financier, de santé, émotionnel ou familial, sans crainte. J'ai le pouvoir de fendre la mer de tes problèmes et de forger des chemins vers des solutions. Si tu suis ma parole et en dure, si tu marches avec détermination, tu franchiras les gouffres, tu marcheras sur l'eau et tu resteras inébranlé. Aucune tempête ne peut submerger ton destin. Mon guerrier, mon cher enfant, je tiens les clés de ta joie et de tes bénédictions tandis que tu avances dans la vie. Que chaque pas te fortifie alors que tu affrontes les épreuves. Que ta confiance soit inébranlable, ancrée dans la compréhension que, même lorsque ma présence semble lointaine et que ma voix est silencieuse, je suis toujours prêt à te sauver lorsque le moment viendra. Tes ennemis fuiront en admiration devant ton esprit résolu, leurs menaces et leur taille incapables d'ébranler ta détermination. La défaite ne trouvera pas de refuge. Aujourd'hui, je mets une épée sacrée sur tes lèvres, symbolisant la force de ma parole. Ta dévotion à mes enseignements et à la foi illuminera ton chemin avec ma force divine, t'aidant à faire face à tes peurs, mon vaillant. Tu es profondément aimé dans mon cœur. Maintenant, entre dans la porte de tes bénédictions avec une foi et un espoir inébranlables, tout en absorbant mes paroles et en réfléchissant profondément, permettant à mon message de s'imprimer en toi. Les jours sombres disparaîtront, laissant place à un avenir plus lumineux. Les épreuves prendront fin et cette confiance t'apportera réconfort. Ton Père céleste est toujours à tes côtés alors que tu traverses les vallées les plus sombres. Ne laisse pas la peur te submerger, car je suis avec toi, te guidant, te donnant la force et protégeant tes espoirs et objectifs dans un monde empli de chagrin. Fais-moi confiance, car j'ai surmonté l'agonie et je détiens les clés d'une vie, d'une immense joie. Ta victoire après victoire s'inscrit dans mon dessin divin. Ton avenir sera rempli de triomphe et de bénédiction. Ne laisse jamais la notion de défaite obscurcir ta vision. Souviens-toi des paroles qui te sont dites, car à mesure que tu grandis en bonheur et en bénédiction, des adversaires surgiront, car c'est la nature du monde. Je soutiens ceux qui ne me tournent pas le dos. J'admire leur enthousiasme et leur foi inébranlable qui attirent fréquemment l'attention des adversaires. N'aie pas peur. Aucun mal ne t'atteindra tant que tu marcheras sur mon chemin. Je ne recherche pas la perfection, car je connais ta nature humaine et ses imperfections. Ce que je recherche, c'est ton cœur. Ton regard fixé sur ma parole sainte, je désire ton engagement inébranlable, te cherchant et m'aimant en toutes circonstances, dans le bien comme dans le mal. Ce chemin est sans fin. Continue à marcher et à prier même à travers les larmes, que ce soit sous la pluie ou les tempêtes. Avance, car je calmerai les tempêtes et apaiserai les mers agitées. Je commanderai la paix dans tes luttes et pourvoirai à tes besoins en temps de nécessité. Cependant, je désire voir ta dévotion inébranlable, ta poursuite incessante de moi, me plaçant au-dessus de tout dans ta vie, témoignant comment ta foi se transforme en une épée, dissipant le mal, vainquant les faiblesses et te conférant une puissance spirituelle et surnaturelle pour surmonter les tentations, les peurs et les obstacles de la vie. Chaque fois que tu quittes ta maison, prends le temps de baisser la tête, confie tes plans et entreprise en moi, prie pour ta famille, prononce des paroles de foi et de sérénité. Réjouis-toi, car je suis ton berger et sous ma garde tu ne manqueras de rien. Tu es mon enfant chéri ainsi que mon petit agneau précieux. Je te conduirai vers de verres pâturages et te ferai découvrir ton chez-toi près des eaux paisibles. Il y aura une fin aux larmes et à la confusion. Les conflits qui autrefois te causaient une grande douleur disparaîtront. Je vais éloigner ceux qui volent ton amour et perturbent ta tranquillité en éliminant l'iniquité et la malice qui se cachent dans l'ombre, sapant ta foi et ta joie. Je vais ôter le chagrin de ta vie et la pauvreté ne sera plus présente à ta table. Les cieux s'ouvriront, t'arrosant. Tu prospèreras avec des bénédictions abondantes, des emplois et des opportunités favorisant la croissance et la compréhension. Je débarrasserai ton foyer des habitudes négatives et des vices qui sapent ton intégrité et tes croyances. Ensemble, nous cheminerons, ma main fermement dans la tienne, en nous concentrant sur le bien, le pur et les grandes choses que je veux apporter dans ta vie, en évitant ceux aux mauvaises intentions et en refusant de nous unir à ceux qui vivent dans la négativité. Je suis ton pourvoyeur, le donateur du véritable bonheur. Tu n'as pas besoin de chercher l'approbation des autres. Je n'ai pas besoin de permission pour te bénir, donc ne demande pas aux autres si tu devrais m'aimer et me servir. La solution est simple. Tu ne trouveras un amour inébranlable qu'en moi qui te calmera et te guérira. Accorde-moi cet amour éternel, Dieu divin, et prends un instant pour entendre ma supplication. ne te laisse pas distraire par des futilités. Au contraire, porte une attention totale et chéris chaque mot que je prononce. Je dois réitérer cet amour incroyable. J'ai quelque chose pour toi qui transcende les mots et les sentiments. C'est une alliance éternelle. Mon amour pour toi s'exprime avec mes propres lèvres, écrits, scellés et indélébilement imprimés dans mon sang. Mes vœux sont solides. Tu occuperas toujours une place dans mon cœur. Chaque étoile dans le ciel nocturne est là pour te guider dans l'obscurité, te rappelant ta position adorée, tandis que la lumière brille d'en haut. Tu es présent dans sa chaleur. Ainsi, tu peux ressentir un amour invisible mais immense qui dissipe toute obscurité intérieure. Mon enfant, chaque nuit avant de dormir, laisse cet amour te remplir et fais pareil chaque matin lorsque tu te réveilles, t'éveillant à un nouveau jour en te sentant profondément chéri. Embrasse cet amour avec une foi inébranlable et une croyance car il est indéniablement réel, pas une illusion ou une fantaisie. L'amour est ton désir le plus profond et c'est ce que je donne librement à ton âme. Je suis en train de déposer quelque chose de beau et d'extraordinaire sur toi, changeant ta façon de percevoir la vie. Je t'aime et il est important pour moi que tu prospères et que tu aies la force de traverser n'importe quelle tempête, grande ou petite. Je t'aime et je te donnerai la force dont tu as besoin. Mes promesses sont suffisantes pour te faire avancer dans ton voyage. Je réitère une fois de plus mon désir de te voir vivre et aimer l'avenir. Je veux que tu croises en lui et que tu l'embrasses. Je te donne la vie et l'encouragement que tu dois accepter avec foi pour triompher. Tu iras bien et tout sera juste. J'entends tes paroles et elles me procurent une immense joie. Tes messages de reconnaissance chaque matin me comblent de bonheur. Il est bon que tu désires ma présence, que ton cœur me cherche et que, avant de quitter ta maison, tu implores ma bénédiction pour persévérer dans cette foi inébranlable. Tu es resté fort même lorsque des ennemis se sont approchés de toi lors d'une lutte féroce et implacable qui semblait annoncer la défaite. Pourtant, la défaite n'est jamais arrivée. Je suis arrivé exactement à temps et maintenant, je tends la main vers toi. Tu demeures fermement ancré dans mes promesses, en sécurité dans mon étreinte comme il se doit. Tu as de nombreux rêves, mais il est préférable de parcourir ce chemin ensemble, venant à moi quotidiennement pour la direction. Partage tes projets avec moi. J'ai hâte d'entendre ta voix. Tes paroles sont précieuses, révélant ta foi inébranlable quand tu t'y attends le moins. Je te surprendrai. Je veux que tu vois les miracles qui se produisent en communion avec moi. Rien ne se mettra en travers de notre chemin et je serai toujours disponible pour écouter. Les seuls obstacles sont les outils du doute et du désespoir de l'adversaire qui obscurcissent ton esprit. Cependant, tant que tu continueras à parler avec moi, ne les laisse pas prendre prise. Attends plutôt silencieusement ma réponse et écoute ce que j'ai à dire. Ouvre ta Bible et lis, car ma parole est contenue entre ces pages. Il y a tant de merveilles que tu n'as pas encore vu ni comprise et je suis prêt à te les révéler à un niveau supérieur. Je souhaite te guider pour que ton esprit soit ouvert à mes bénédictions surnaturelles, que tu découvres mon dessin pour que nous discutions de ma mission et que je te fournisse une carte et des signes pour t'aider à atteindre ton objectif en toute sécurité. Je te préviendrai des dangers à venir et je te garantirai mon soutien indéfectible. J'espère te voir ici encore demain et j'apprécierai si tu pouvais prendre un moment pour moi avant d'aller te coucher ce soir. Tout au long de la journée ma voix chuchotera mon amour pour toi et la nuit nous parlerons comme de bons amis pendant que tu dors et tu rêveras de moi. Je t'assure qu'aucune lutte n'est trop grande aucune barrière n'est trop puissante et avec foi en moi tu pourras accomplir ma volonté et mes commandements réaliser mes plans et suivre mes enseignements. Rien ne peut t'empêcher de réaliser tous tes rêves. Tout ce que j'ai préparé pour toi se réalisera. L'adversaire peut tenter d'induire la crainte et de te décourager mais avec moi tu trouveras toujours la force. Je te fortifierai te donnerai de l'énergie et du courage et tu émergeras en tant que guerrier fort et triomphant face à l'adversité. Souviens-toi l'adversaire tentera tout pour te faire oublier mon affection mais leurs efforts ne seront jamais suffisants. garde cela à l'esprit tout ce que tu vis travaillera en ta faveur. Avec mon aide et ma puissance je te transporterai vers un niveau supérieur un endroit de ma présence où tout ce qui est bon et beau est possible. Ta santé s'améliorera les portes s'ouvriront et tes problèmes seront résolus. Tout ira mieux si tu as confiance en moi et me laisses agir à ma manière et selon mon plan. J'apprécie tes prières alors revisite mes promesses fréquemment et quand tu t'agenouilles proclame de tout ton cœur que tu crois chaque mot que je prononce écrit et te promet. Tout se réalisera ton dilemme disparaîtra car mes promesses dureront même si le ciel et la terre disparaissent. Mes desseins sont pour ton bien et tout ce que je te donne est pour ton succès. Dans ton esprit ton âme ta santé et tes affaires domestiques mes bénédictions éblouissantes brilleront au cœur de ton foyer. Toi et ta famille les reconnaîtront et les apprécieront. Loue-moi et adore-moi de tout ton âme. Il est temps pour cela. Tes prières ne sont ni oubliées ni abandonnées pour t'apporter davantage de chagrin de misère ou de solitude. Ce n'est pas vrai. Je t'entends. J'ai toujours écouté depuis le début. Je n'ai jamais ignoré tes demandes et je continuerai à écouter même lorsque tu crieras dans la détresse. Tu ne m'offenses ni ne me mets en colère lorsque tu élèves la voix. Au contraire, je te vois courber doucement ton âme, t'agenouiller dans ton cœur avec une humble douceur. Je t'entends et je t'écouterai toujours. S'il te plaît, communique avec moi car c'est un nouveau jour. Ce n'est pas une coïncidence que tu lises ou entendes ces mots au moment où tu en as le plus besoin. Tes paroles sont le reflet de tes pensées et je suis heureux de voir que tu m'inclus dedans. C'est une chose délicieuse. C'est une louange douce. C'est vrai. L'adoration me parle. Dis-moi tes espoirs. Les rêves nécessitent des plans. Les déceptions et les doutes devraient m'être confiés car je suis ton ami. Je comprends ton besoin de calme et de tranquillité. Les vents de l'adversité t'ont frappé. Tu as traversé des épreuves inattendues et la morsure du mépris et de la malveillance a blessé ton âme. Cela t'a laissé à bout de souffle. Tu as besoin de paix et de force et mon message te les donnera. Face à l'adversité, ton cœur sera renforcé. Tu trouveras à la fois la sérénité et la vulnérabilité. Tu seras fort et quand tu seras fatigué, tu n'auras pas peur de t'accrocher à ma promesse et quand le poids deviendra trop lourd, viens me voir. Je me souviendrai toujours que je suis à tes côtés. Ne laisse pas le scepticisme te priver des bénédictions que tu découvriras en cours de route car je te les offre par amour. Ayant décidé de le faire, je te comble de grâce et de miséricorde parce que tu es profondément chéri et tendrement adoré. Tu es à moi et mon amour pour toi est inébranlable et éternel. Mon engagement est constant et mon essence demeure inchangée au fil du temps. Croise en moi et ta vie deviendra une source de vitalité abondante. Fais-moi confiance et tu auras le courage, la force et le pouvoir de vaincre les pouvoirs de l'adversaire. Je ne t'abandonnerai jamais ni ne te délaisserai tant que tu croiras que j'ai pardonné tes erreurs et que tu es prêt à le faire. Laisse derrière toi les erreurs passer en acceptant l'amour d'un Dieu éternel et tout-puissant. Toutes les promesses vivantes de ma parole se réaliseront pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour important de vie et de triomphe que tu te souviendras toujours. Lève-toi et prépare-toi pour la bataille à venir car en me faisant confiance, tu verras la réalité de mon dessein. Pour toi aujourd'hui, prépare-toi à entrer dans une nouvelle phase surnaturelle de la vie et n'oublie jamais. Je t'écoute. Je suis avec toi parce que j'ai entendu tes cris. Je te réponds parce que tu as cru que tes larmes passeraient inaperçues et tu t'es senti abandonné pendant un bref instant. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour te rassurer en esprit et en réalité que tu n'es jamais seul et que ton voyage a un sens et une direction. Alors, lorsque l'incertitude s'insinue, souviens-toi que même en marchant à travers le brouillard le plus épais, tu avances fermement en traversant le territoire ennemi. Tu es sous ma protection et en bataille. Je suis ton protecteur au milieu de ce féroce conflit et je suis toujours présent alors que tu te diriges vers moi. Chaque jour, chaque nuit, à travers chaque bataille et chaque combat, dans la joie et la gaieté et même si ton âme est fatiguée, prends plaisir à savoir qu'à la fin de la journée, elle trouvera le repos dans mon étreinte. Quand tu viens à moi, nous aurons un moment ensemble. Nous parlerons et j'attends avec impatience d'entendre parler de ton amour. Je suis patient et désireux d'écouter tes paroles sincères. N'hésite pas à me dire la vérité. Je n'ignorerai jamais ta voix ni ne te jugerai. Je t'ai créé et je t'adore tel que tu es. Ce que disent les autres de toi m'est indifférent. Je sais que de nombreuses personnes ont prononcé des paroles cruelles, laissant ton esprit brisé et en quête d'air. Leurs commentaires méchants et leurs trahisons ont déchiré ton cœur, te laissant blesser à terre. Si tu as déjà pensé que je t'avais abandonné pendant ces jours difficiles, tu te trompais. Vois comment je t'ai bercé et élevé et comment tes adversaires et détracteurs ont été laissés derrière, vivant dans la défaite. Pendant que tu te relevais, grandissais et étais béni, la souffrance était insupportable, mais tu as maintenant changé, devenant plus fort que jamais. Ta foi, ta vision, ton but et ton amour pour moi se sont approfondis et renforcés au fur et à mesure que nous engageons cette conversation. sache que j'écoute attentivement tes paroles, mais quand tu auras fini de parler, ferme les yeux et ressens ma présence dans ton cœur. Quand je dis que je t'aime et que j'embrasse ce message de tout cœur, je demande un moment de ta pleine attention. Mets de côté toutes les distractions. Ce que j'ai à dire est plus important que toute autre préoccupation. Reste un peu plus longtemps avec moi et partage tes émotions. Permets-moi de soulager les fardeaux de la tristesse de ton âme et de la tristesse persistante de ton esprit. Je te sers dans une sérénité et un calme incomparable. Fais-moi confiance avec ton cœur. Permets-toi d'être enveloppé d'amour. Mes promesses sont inébranlables et mes paroles sont toujours appropriées. Je suis là pour t'encourager à avoir un sourire chaque matin lorsque tu me cherches, mon amour, car je sais que tu y crois. Mais je veux que tu ressentes cet amour sacré pour retrouver le bonheur. Je ne t'ai jamais quitté. Je ne t'oublierai pas. Cela sera toujours vrai. Tu es en sécurité entre mes mains. Ton voyage est sécurisé. Fais-moi confiance de tout cœur. Mes bras te sont toujours ouverts. Je prête une grande attention à tes cris et à tes prières au début de chaque nouveau jour. Ouvre les yeux. Prends une profonde respiration et sens ma présence toute enveloppante, ma main te guidant. J'apprécie lorsque tu me parles avec confiance et foi chaque matin. Tu sais que je t'entends et je répondrai à tes prières sincères. Je suis reconnaissant pour tes prières pour ta famille car elles sont essentielles. Si tu te sens perdu face aux difficultés de la vie, ne laisse pas ton attention se perdre dans des problèmes futiles. Lorsque tu es submergé par la colère et tourmenté par les conflits, tourne-toi vers moi pour de l'aide. Je ne veux pas que tu sois tourmenté par l'anxiété ou la peur, en particulier avec des rapports infondés. Si tu as placé ta confiance en moi, c'est parce que tu sais que je ne te laisserai jamais tomber. Garde ma parole près de ton cœur et réfléchis à mes actions passées dans ta vie. Je t'ai sauvé de tes ennemis, préservé de la mort et tendu la main pour aider. Même lorsque tout semblait perdu, je t'ai protégé. Je suis intervenu avec une parole puissante et j'ai accompli des exploits étonnants. J'ai encore beaucoup de merveilles en réserve pour toi, alors mets ta confiance en moi. Permets-moi de continuer à t'aider. Je souhaite te protéger jour et nuit. Je serai ton gardien vigilant. Ne laisse pas le désespoir s'installer dans ton âme car mon amour pour toi est illimité. Je veux que tu acceptes ma sérénité et découvres le bonheur. Je vois tes larmes et j'écoute tes prières pour ceux que tu aimes. Tu te mets souvent à genoux, me suppliant de bénir les autres sans rien demander pour toi-même. Même lorsque tu ne fais aucune demande pour toi-même, ton cœur de culte et de reconnaissance me réjouit. Je te garantis que je prépare des bénédictions pour toi qui sont bien meilleures et plus étonnantes que ce que tu peux imaginer. Reste fort dans ta foi. Je suis dévoué à tenir toutes mes promesses envers toi. Ne sois pas découragé si tu rencontres des obstacles. Ton destin est entre mes mains. Tu réaliseras les désirs et les rêves de ton cœur. Rien ni personne ne peut te priver de ta bénédiction, mais tu dois rester fidèle. Que tes premières paroles soient des paroles de remerciement, de don et de louange lorsque tu te réveilles. Refuse de laisser des paroles négatives obscurcir la luminosité que je projette sur tes journées. Je t'encourage à apprécier et à valoriser les opportunités que je t'ai offertes. Je te donnerai le pouvoir extraordinaire de voir au-delà et de comprendre les bonnes intentions et les pensées que j'ai pour toi. Tu as récemment traversé beaucoup d'épreuves et tu peux te sentir incertain. Cependant, je peux te garantir qu'aucun mal ne te touchera. Tu ne seras pas déshonoré. Tu vaincras les ennemis qui t'entourent et triompheras de toutes les menaces. C'est maintenant le moment pour toi de reconnaître qui tu es vraiment, un enfant du Dieu tout-puissant. Personne ne peut te défier ou te résister. Tu es déjà victorieux face à tous les défis. Embrasse cette victoire. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada